C'est comment les gars? C'est comment les goûts? J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va. À chaque fois que j'allume cette caméra... Bon, que caméra? Y'a filmé mon portable. À chaque fois qu'il allume mon téléphone, que je commence à filmer, que j'allume la petite ring light, que je me place devant ma fenêtre. Franchement, ça va beaucoup mieux. Et aujourd'hui, on va pas parler skin care. On va laisser nos peaux se reposer un peu. Parce que les deux dernières vidéos, on parlait skin care. Aujourd'hui, je suis là pour une story time. Bref, aujourd'hui, je te raconte la fois où j'ai failli rester dans un pays étranger. J'ai failli rater mon vol, en fait. À cause de quoi? La plage. Oui, tu as bien entendu. La plage, la mer, l'eau. Si ça t'intéresse, reste connecté. On commence juste après ça. En fait, c'est-à-dire ce voyage-là. Y'a eu trop de choses autour d'un petit voyage. C'est-à-dire que petit voyage spring break qu'on voulait faire là. D'abord, on était parti pour 5 jours. Il y a fait 10 jours de plus. Je suis resté en quarantaine. Si je ne sais pas de quoi il parle là, il faut checker cette vidéo là. En fait, d'abord, on devait partir à Mallorca. On devait faire 5 jours. Après, on a fait plus de temps. Je suis resté 10 jours en quarantaine. Le jour où on dit, qui allait? C'est bon, ton fait c'est négatif. Tu peux partir. Va chez toi. Genre, retourne de ton pays. Bon, retourne en France et tout. Va à l'école. J'ai fait ma valise tout, 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 tout. Et je sors. Je sors de l'hôtel où on était enfermés. Oui, enfermés. Je veux traverser pour aller prendre le bus. Pour aller à l'aéroport. Parce que on avait. Genre, c'était peut-être sorti 2h30 ou 3h avant le check-in en fait. Oui, le check-in à l'aéroport. Et je me suis dit, bon, je vais prendre mon temps. Non, je vais arriver. Je vais attendre, c'est le mieux. Donc, je sors de l'hôtel avec ma valise, mes bagages, tout, tout, tout. Je traverse pour aller sur la voie pour prendre le bus. Je vois la mer. À genre. Même pas 500 mètres. La plage. Il dit, eh Seigneur. Et puis, en fait, il faisait tellement beau. Le soleil tapait. Il faisait chou. Il dit, eh Seigneur, il n'y a pas de nager. Il est retourné en France. Dans le froid de la France là. Il dit, vraiment, la fille de Fatima se... Il explique jusqu'à là, il est dans une vidéo là, caméra là. Il dit, quand il est vu la mer là, mais si on fait con. Il a oublié que tu n'as pas à l'aéroport, eh. Il a oublié. Maintenant, il réfléchit à où il a déposé ma valise pour aller nager. Où il a déposé ma bagage pour aller nager. C'est ça qui est dans ma tête. Il dit, ah, la fille de Fatima. On ne voit pas la mer pour laisser. Tiens. Il faut que je nage dans l'eau là. L'eau là brillait comme ça. J'ai vu un petit resto. Il leur a demandé si ils pouvaient garder mes affaires, que j'en ai allé consommer. Donc, j'ai pris un cocktail, un mojito, fraise, un truc comme ça. C'était doué, mais en fait, mon coeur n'était pas sur le mojito là. Il a bu ça vite, vite. Il me suis changé, il a pris mon maillot. Il a déposé ma valise derrière leur comptoir là. Il ne faut pas me voir courir sur la plage là. Brr, 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 brr. Je suis tombé dans la foule. Il a nagé. Il était content. Il était mal content. Moi seul comme ça. Moi seul. Il y a les jours qu'on prenait pas ma joie. Ça fait 10 jours qu'il était enfermé. Il sent, il voit l'eau. Il me faut que je retourne en France. Il est retourné dans HEC là. Sans avoir nager. C'est que, je ne suis plus la fille de ma mère. Il a bien nagé. Et non, il a fini de nager. Je ne me suis pas changé dans les toilettes du restaurant. Il me suis dit, bon, il y avait sable et tout, tout, tout. Arrive à l'aéroport. Je vais faire mon check-in rapidement. Arrive à l'aéroport. Je vais me changer et tout. Donc, il restait encore une heure avant qu'il ne ferme l'enregistrement. Donc, je m'arrête à l'arrêt de bus. Et le transport pour l'aéroport, c'était 5 euros. Mais, je n'avais pas d'espèce sur moi. Je pensais que je pouvais payer par carte. Enfin, du moins, je pensais que je n'avais pas d'espèce sur moi. Déjà, il y avait un vieux billet 5 euros qui traînait dans mon portefeuille. Je ne savais pas. Donc, je monte dans le bus. Il me reste genre une heure juste avant qu'on ne ferme l'embarquement, pas l'embarquement, l'enregistrement plutôt. Donc, je monte dans le bus. Le gars me dit de payer. Je lui ai dit que j'ai la carte. Tout ça en espagnol, il m'a essayé de débrouiller. Il dit que non, pas la carte. Et puis, il me dit de descendre. Il y a les gens qui sont audio. Il m'a juste laissé descendre du bus. Parce que je n'avais pas 5 euros. Voilà l'aéroport. Il dit, eh. Dès que je descends, dès que le bus démarre, je fou, fou dans mes affaires, je vois 5 euros. Il dit, ah, seigneur. Je suis foutu. Donc, je me dis, je vais attendre le prochain bus. Sauf que le prochain bus part dans, vient dans 50 minutes, un truc comme ça. Mais je suis foutu. Parce que, genre, le temps que j'arrive à l'aéroport, ils vont très rapidement fermer l'enregistrement. Ils essayent de faire Uber, taxi, quoi, 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 quoi. Je n'arrive pas. Donc, il me suis assise là. Et puis, il a attendu le prochain bus. Il a dit, il a prié. Eh, seigneur. Et ce que je n'avais, ce ne sera pas trop tard. Et puis, c'est moi, il y avait une grosse valise qui doit partir en soude. Toi, tu sais que tu as un bagage, c'est toi qui dors, tu dois nager en lieu de partir à l'aéroport. Eh, dieu. Donc, quand le prochain bus arrive, ils ont payé mes 5 euros. Il aussi, il ne roulait pas vite. Le joueur de bus, il m'a aidé. Que tu n'arrives pas à l'aéroport. Blou, 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 il cherche dans le, genre, le coin où on fait l'enregistrement et tout là. Je cherche, je ne vois pas le truc de notre compagnie, de la compagnie que je devais prendre. Je ne savais plus que c'était quelle compagnie. Je cherche, je cherche, je cherche, je ne vois pas. Je ne sais même pas c'est le bon endroit. Donc, je suis partie parler à un monsieur pour lui dire que, ah, je dois prendre mon vol et tout, que voici mon ticket. Donc, il m'a montré un stand. Mais c'était fait. Genre, il n'y avait pas d'écriture. Donc, je m'avais parlé au gars qui est là-bas. Il m'a dit qu'ils ont fini l'enregistrement. Il m'a dit, yeah. Déjà, ce vol-là, genre, j'ai dû repayer un autre ticket parce que quand on a été cas de contact et tout, qu'on ne pouvait pas partir là, on ne pouvait pas repousser le biais puisque c'était des biais low cost, en fait. On ne pouvait pas repousser. Donc, j'ai perdu mon biais et j'ai dû en racheter un nouveau. Et puis, un nouveau, on croit qu'il a acheté là. Il est venu, perdre ça à cause de la merde. Là, j'ai commencé à triper. Il dit, ah, c'est, yeah. Ah, quoi, les petits voyages, tout le monde a fini ici? Eh, Dieu. Il dit, il dit, le monsieur me regarde du genre. C'est fini, c'est fini. Ce n'est pas son problème, quoi. Donc, son collègue qui m'avait montré ce stand-là, il a vu que le gars ne voulait pas me laisser rentrer. Donc, il est venu lui parler en espagnol. Il ne sait pas. Lui a dit quoi? Un truc dit, genre, il faut se poser pour la fila, un truc comme ça. Donc, finalement, le gars a pris, il a pris ma valise. Mais, genre, j'avais ma valise, ma grande valise et puis j'avais mon bagage à main. Oui, pour aller faire cinq jours, il y avait deux valises. Et puis quoi? Et puis quoi? Bref. J'avais ma valise et mon bagage à main qui était donc un trollé. Et puis, il m'a dit que comme Jean, je dois passer encore la police et tout ça, Jean fouillait et tout là, de donner mon trollé là. Il va m'être en soute aussi pour me faciliter la vie. Et moi, je suis tellement stressée, paniquée et tout. Je lui ai donné tout. Alors que dans mon trollé, il y avait mon slip de rechange, il y avait ma serviette, il y avait mes habits de rechange en fait. Parce que je revenais de la plage, j'avais encore mon bas de maillot et puis mon pantalon, Africa façon là. Donc, j'étais mouillée. Il y avait mon bas de maillot qui était mouillé. Il y avait le sable dedans. Il y avait mon pantalon. Et Jean, j'avais juste un petit pull et tout. Et j'étais tellement pressée en fait qu'il a tout mis dans la soute. Et c'est quand il arrive devant là-bas que Jean, il a passé toutes les formalités. Mais rends compte que merde, il y a un sable dans mon ***. Eh Dieu ! Yeah, voilà, j'ai un sable dans mon ***. Donc là, je me dis, bon, ok, en vrai, c'est une heure de vol. Donc, ce n'est pas bien grave. Ça va passer vite. La chose au-dessus, je suis en retard. Alors, j'arrive au... On dit, l'avion a un problème. Le vol va être retardé. À quelle heure, on ne sait pas. On a attendu une heure. Pendant une heure, moi, je suis assise là. Le sable dans mon maillot, dans mes fesses, tout, 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 tout. Le sable dans mes chaussures. Oh là là, c'était horrible. Un coup, il dit que, mais attends, tout ça, c'est long. C'est pas du toilette. C'est pas du toilette. J'ai enlevé le bas de mon maillot. Je me suis bien disant, j'ai enlevé tout le sable qui était sur moi. En tout cas, on sait tout ce que le sable, ça ne parle pas comme ça. Mais la majorité du sable, il a tout enlevé. Il a enlevé mon bas de maillot. Il est mis dans mon sac, dans mon petit sac à dos qu'il y avait. Et puis, c'est pas du m'asseoir comme si derrière il était. Quand on dit embarquer, c'est pas du m'asseoir dans l'avion et embarquer. C'est pour ça qu'il a voyagé son slip, quoi? En fait, moi, quand j'étais assise dans l'avion, il a ri sur le bord. En fait, ma vie me fait rire. Mais c'est pas possible. Quand je suis arrivée à Paris, je me suis touchée dans mon lit et puis je me suis dit, tiens, qui a ri? Mais en fait, pour ta vie là, il y a toujours des trucs, quoi. Toi, tu es grave. Tu te dis que même quand il y a rien, je vais créer quelque chose. Quelle histoire de partir nager dans un petit coin? Tu dois prendre l'avion dans deux heures et demie, tu te dis que non, il y a nagé un peu. Et puis, tu déposes ta valise dans un petit restaurant comme ça. Tu ne savais pas si on voulait tes affaires, c'est-à-dire que il y a réfléchi beaucoup. Il y a vu la mer, si tu me demandes, les sirènes dans l'eau m'appelaient comme ça. Il y a vu la mer, il y a dit, il faut qu'il nage. Et puis le soleil tapait sur l'eau, ça brillait comme ça. Des paillettes dans ma vie. Il y a dit, wouh! Il n'est pas là, je sais que ce n'est pas moi. Franchement, c'était quelque chose, avec du recul, je me dis, mais en fait, je suis folle. C'est vraiment, c'est grave. Je ne suis pas raisonnable. Parfois, je ne suis vraiment pas raisonnable. Ce n'était pas raisonnable de partir nager là. Surtout que c'était dans le pays que je ne maîtrisais pas. Je ne maîtrisais pas les horaires, etc. Ce n'était vraiment pas raisonnable d'aller nager, en fait. Mais bon, après, on ne vit qu'une seule fois et franchement, j'ai kiffé. Puis si je ne l'avais pas fait, est-ce que j'allais avoir une story time à raconter aujourd'hui? Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si oui, n'oublie pas de liker, de partager, de commenter et tout, tout, tout. Et puis, qu'est-ce que tu penses de mon make-up? Genre, j'ai d'être ça. Améla ou en Rosalie? Bref, à une prochaine fois. Bisous! Sous-titrage ST' 501